... Bonsoir, la BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour cette dernière séance du cycle La Fabrique des Médias, qui est consacrée ce soir à l'avenir des médias, donc radio, télévision et web. Et nous avons la chance d'accueillir nos invités, donc Steven Jambot, qui va modérer la soirée, qui est producteur à l'atelier des médias et qui dialoguera avec Eric Scherer, qui est directeur de la prospective chez France Télévisions, Gabrielle Boéry-Charles, qui est cofondatrice de Binge Audio, et David Dufresne, qui est web documentariste et journaliste. Donc cette soirée est enregistrée, elle sera podcastable d'ici quelques semaines. Donc je passe la parole à Steven Jambot et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes ici pendant 1h45. L'intitulé de notre rencontre, vous l'avez vu, c'est à quoi ressembleront les médias du futur ? C'est une question pas sûre que nous aurons la réponse ce soir. En tout cas, nous allons parler de format. Nous allons parler de la place des journalistes. On va vraiment s'intéresser aux médias d'information ce soir. Du rapport à l'information, du rapport et des relations entre les journalistes et le public, les publics. Nous parlerons de prospective avec ce que nous réserve l'avenir en termes de support, en termes de mode narratif, en termes de modèles économiques peut-être, et à la place de la création dans son ensemble. Et en toute fin, on essaiera d'avoir des mots pour conclure. Notre discussion ici va prendre 1h15 et ensuite nous ouvrirons sur 30 minutes de questions. Donc n'hésitez pas à en noter quelques-unes de côté et on vous donnera évidemment la parole en fin de discussion. Donc à mes côtés, les présentations ont déjà été faites. Gabrielle Boéry-Charles, vous êtes cofondatrice et directrice générale de Binge Audio, qui est un studio de création et de diffusion de podcasts. Vous êtes également ancienne directrice du SPIL, le syndicat de la presse d'informations indépendantes en ligne. On est actuellement dans une véritable folie du podcast. Enfin, certains utilisent cette expression-là. Et Binge s'est lancée en 2016 en France. Vous avez co-lancé ça avec Joël Ronez. Vous avez préparé une petite présentation, je crois, pour nous expliquer un petit peu comment est-ce que tout cela s'est fait et où vous en êtes actuellement ? Avec plaisir, en quelques mots. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai co-fondé Binge Audio en 2016. Est-ce que c'est juste possible d'avoir la presse qui est à l'écran, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Et en mai 2016, donc avant qu'on fonde la boîte, fin 2016, ça c'était la tête du classement Apple Podcast. C'est la principale app pour consommer des podcasts parce que les podcasts, on les consomme plutôt sur des plateformes. C'est l'une des caractéristiques, justement, les plateformes pour y revenir du secteur. Et ça avait cette tête-là. Donc vous voyez, il y a du rouge, il y a du violet, il y a un peu de bleu. Et puis c'est à peu près tout. Donc il y a du Radio France avec du France Inter, du France Culture. Il y a un peu d'Europe 1, du RTL, je ne sais même pas. Donc voilà, on en était là. Alors c'est marrant parce que ce soir, on va parler de médias du futur. Mais ce qui est rigolo, c'est que podcast, le terme est déjà un terme un peu du passé parce qu'il a apparu au milieu des années 2000, au moment où il fallait télécharger son truc seulement sur les appareils Apple d'ailleurs. Et ça prenait 30 minutes à télécharger. Si on voulait faire un footing, on passait autant de temps à télécharger qu'à courir. Moi, je le faisais parce que j'étais accro, mais il fallait le vouloir. Et puis au milieu des années 2010, il y a eu des facilitations. Les réseaux techniques aidants et puis une demande pour les nouveaux contenus étant là. Notre analyse en 2016, c'était qu'il y avait matière à proposer des nouvelles choses par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, la tête d'un classement Apple, c'est plutôt ça. Il y a moins de rouge. Voilà, il y a moins de rouge. Il en reste. Alors, ils ont un peu diminué la quantité de rouge dans les logos. Donc il ne faut pas se faire... Il y a encore pas mal de France Inter et de France Culture et heureusement. Mais là, j'ai compté ce matin, je crois qu'il y a à peu près la moitié qui sont des podcasts qui ne sont pas du rattrapage de Radio RTN, en fait. Et ça peut être des podcasts qui sont issus de studios nouveaux, de médias, parce qu'on aime bien se présenter à Binge Audio comme un média nouveau, comme Binge Audio, comme New Wells Ecoutes, comme Louis Média, que vous connaissez peut-être, et qui peuvent aussi manier de la presse écrite. Là, vous verrez qu'il y a un podcast de Slate, de la presse en ligne, un podcast des Echos... De Mediapart. De Mediapart aussi. Voilà. Et ça, c'est plutôt réjouissant. C'est-à-dire qu'il y avait la place... Nous, notre analyste était qu'il y avait la place pour une nouvelle offre. Et effectivement, aujourd'hui, on a affaire à un paysage beaucoup plus diversifié. Binge Audio, aujourd'hui, c'est une quinzaine de podcasts récurrents. Il y en a un quotidien d'info. La plupart sont publiés toutes les deux semaines, toutes les semaines, parfois tous les mois, mais on pourrait y revenir. C'est très important de fidéliser. Et pour ça, il faut avoir un rendez-vous pas trop rare. En gros, en deux mots, les raisons pour lesquelles j'ai fondé Minge Audio, c'est que je trouve qu'on vit un moment très excitant pour l'information, pour les médias en général. Les gens n'ont jamais consommé... Alors, remplacer consommer, si ce n'est pas joli, par lu, écouter, vu, oui, ça couvre déjà pas mal de l'information et des contenus médias et culturels, y compris très exigeants. Donc, il y a matière à proposer des choses nouvelles, notamment à des jeunes adultes qui sont parfois mal servis par des radios d'héritage. Je parle de mon domaine. Ça ne veut pas dire que c'est très simple. Ça ne veut pas dire que parmi les nouveaux acteurs, y compris nous, tout le monde sera là dans 10 ans. C'est normal, c'est de marcher. Mais il y a cette ouverture qui existe. Il faut se rappeler que l'audio était jusqu'à, il y a 15 ans, un marché super fermé parce qu'on était sur la bande FM qui est limitée par la ressource radioélectrique qui est forcément rare. Et on a affaire à cette ouverture. Aujourd'hui, ouverture sur les smartphones, puisqu'on peut écouter plein de choses. Et une nouvelle ouverture qui se fait chez nous, c'est-à-dire jusqu'à récemment encore, on avait essentiellement dans sa cuisine ou dans sa chambre son poste de radio FM. Et aujourd'hui, on a, grâce aux enceintes connectées, qui font un démarrage pas très rapide en France, mais qui sont plus installés aux Etats-Unis, par exemple, pareil, accès à plein de contenus. Ne déflorez pas notre discussion d'après. Oui, ça marche. Peut-être que je reviendrai à des trucs, mais je peux faire juste écouter un son pour vous donner un exemple de ce qu'on fait à Binge Audio. Je parlais de notre programme d'info quotidien. Il s'appelle Programme B. Et je vous fais écouter un début d'épisode. Je reviendrai peut-être pour parler de certains points, mais là, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire sur l'épisode de la semaine dernière, je crois. Merci. Quand on grandit dans un pays comme la France, on s'aperçoit assez rapidement de la diversité ethnique qui existe. Les populations blanches, arabes, asiatiques, noires, etc. grandissent ensemble, vont aller pour l'ensemble, vivent ensemble, travaillent ensemble. Et pourtant, l'imaginaire français global reste assez uniforme, si on peut dire. En tant que femme noire, j'ai souvent eu du mal à moi à me reconnaître dans les médias, les films ou les séries de mon propre pays. L'invisibilité des populations non-blanches de France posent une question. Combien sont pas nés ? Car si on n'est pas représenté, c'est qu'on n'existe pas, non ? Bien sûr, il y a les actualités, où on entend parler de discrimination raciale, de crime raciste. Mais comment imaginer leur ampleur ou leur importance sans données chiffrées ? C'est là qu'entre en jeu les statistiques élimiques. Ces deux mots, statistiques et unique, font des... Je m'arrête là. C'était juste pour présenter l'intro qui procède de certains choix chez nous, dont je pourrai parler plus tard. On aura l'occasion de reparler de la forme tout à l'heure. Super teasing. Merci Gabriel, Boris et Charles. Éric Scherer, vous êtes le directeur de l'innovation et de la prospective chez France Télévisions. D'ailleurs, si je regarde votre compte Twitter, vous écrivez « Spying on the Future ». On est pile dans le thème d'aujourd'hui. Auparavant, vous étiez directeur de la stratégie de l'AFP, donc une autre grande maison. Et vous avez sorti hier le combienième cahier des tendances métamédias ? Le 17e. Le 17e cahier des tendances métamédias, qui est un semestriel. Alors justement, quelles sont les tendances ? Écoutez, il y a plein de tendances en ce moment. Le podcast en est une. Ce n'est pas sur cette tendance-là qu'on s'est arrêté, nous. On a choisi de faire une cartographie, de faire un panorama des applications d'intelligence artificielle dans l'ensemble de la chaîne de valeur des médias. Donc quelque chose d'un peu roboratif, un peu sérieux, un peu lourd. Mais je pense utile parce que l'intelligence artificielle est déjà très présente. dans le monde de la culture et surtout de la communication. Et elle est en train d'arriver massivement dans les médias et dans le journalisme. Là, l'intitulé, c'est médias automatiques, complicité, hommes, machines. Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a une crainte du grand remplacement technologique, c'est-à-dire la disparition d'un certain nombre de tâches, d'emplois, y compris dans les médias, puisqu'on voit arriver progressivement des robots journalistes, on voit arriver des éditeurs automatiques. Alors est-ce qu'effectivement, d'un côté, est-ce qu'on peut craindre ou d'ailleurs se féliciter de l'arrivée d'une certaine optimisation, automatisation, pardon, automatisation des médias et du journalisme ? Est-ce que l'ensemble des contenus médiatiques va être un contenu calculé, calculé par des algorithmes, prédit par des algorithmes et diffusé par des machines ? Ou est-ce qu'on parviendra, nous parviendrons, nous, les médias traditionnels, mais aussi les médias nouveaux, à profiter de cette technologie absolument incroyable qui est en train de s'infiltrer partout et on arrivera à s'en servir ? Je pense que c'est ça la question, c'est la manière dont demain, nous tous, vous également, parce que vous en avez aussi dans votre poche, on va apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle. Voilà, c'était le sujet un petit peu du cahier cette fois-ci. Merci Eric. David Dufresne, vous êtes un pionnier, on peut le dire, enfin en tout cas très tôt, vous avez réfléchi à d'autres façons de raconter les histoires, vous faites partie aussi des premiers journalistes en France à avoir mis la main dans le code pour voir comment tout cela fonctionnait et je crois que vous avez prévu une petite présentation où vous allez notamment parler de web documentaire, mais pas que. Oui, oui, donc elle est... C'est Arnaud, c'est ça ? C'est ça, c'est Arnaud son prénom ? Non ? Renaud ! Voilà, Renaud. Merci Renaud, on ne salue jamais les techniciens, c'est l'occasion de le faire. Voilà, donc si, voilà. Alors je vais faire vite parce qu'en fait elle est trop longue ma présentation comme toujours. Donc par exemple, je vais passer ça qui était un web documentaire qui s'appelait Formac Money sur une deuxième réserve de pétrole au monde, au nord du Canada. C'est un programme qui dure en fait, il y a 8 heures de vidéo, mais on ne l'a jamais dit. C'était l'époque dorée des web documentaires, et ça c'est un peu le péplum, c'est-à-dire qu'on était complètement fous. On faisait très lourd, très long, etc. Et je vais aller vers beaucoup plus proche avec cette petite bande-annonce très rapide de hors-jeu. Et effectivement, pour moi, donc moi je suis tombé dans le bruit du modem en 1994, ma vie, tout a changé, et je vais défendre ce soir l'hypertexte, beaucoup plus que la diffusion. C'est-à-dire, je vais défendre l'idée que le lien allait d'un lien à un autre, d'une page à une autre, c'est absolument ça, la révolution. Ça et le fait que chacun puisse être diffuseur. Le reste, c'est du baratin. Le reste, c'est un peu de la radio d'héritage. On en reparlera. Oui, voilà. Alors, par exemple, hors-jeu, qui est un web documentaire sur les zones sombres du football ? C'était sur Arte, produit par Hubian. Non, je n'en sais rien, moi. Tu joues à 85% comme ça. Et après, ils m'ont dit, oui, si l'équipe perd le match, tu vas gagner une somme d'argent. Tu vas gagner une somme d'argent. Vous allez être chocé, ça va changer la façon dont vous voyez le football. Il y avait RFI. Bon choix. Donc là, l'idée, vous voyez, nous, on ne s'emmerde pas, on recycle les vieilles idées. Donc c'est l'idée des figurines panini qu'on échange dans les cours de récré. Sauf qu'au lieu d'avoir des vignettes, on proposait aux gens d'avoir des morceaux d'histoire, d'interview, etc. Il y avait 99 cartes et l'idée, c'était de partager. C'est-à-dire que si vous vouliez connaître toute l'histoire, il fallait échanger les bouts de cartes que vous aviez, donc les bouts de vidéos que vous aviez, avec d'autres. Donc cette idée-là de l'échange, du partage, appauvrie par ces satanés Facebook, mais qui reste quand même une part importante du web. Et puis, malheureusement, vous avez arrêté d'utiliser vos ordinateurs, vous n'utilisez que vos téléphones. Et d'ailleurs, hors-jeu, c'était déjà un peu le début, puisque les vignettes, c'est le format téléphone. Mais je dis ça parce que, et je fais comme vous, le fait d'être passé de l'ordinateur au téléphone, en fait, a considérablement réduit le champ créatif. J'y reviendrai pendant une heure et quart, donc je pourrais vous détailler ça. Non, t'inquiète pas. Donc, on a pris ça en compte et on s'est dit, tiens, on va essayer d'écrire l'histoire dont vous êtes le héros, en direct, sur votre téléphone. On a sorti deux histoires. La première, je vais vous montrer très rapidement la bande-annonce, qui s'appelle L'Infiltré. La seconde s'appelle Anna Larouge. Il y en a une troisième sur Pigalle qui va arriver. Je vous montre rapidement la petite bande-annonce. Donc, c'était écrit pendant la campagne présidentielle, heure par heure. En fonction de l'actualité, vous aviez des choix qui vous étaient proposés, etc. C'était totalement fictif. Et le projet a été refusé, notamment par Libération, en disant, tu comprends, David, au moment des fake news, on ne peut pas se permettre de faire un truc qui joue avec la réalité. Et le problème, c'est que six mois plus tard, et ça, c'est vraiment ma grande fierté, c'est que six mois plus tard, il y a un type qui m'appelle et qui me dit, l'infiltré, c'est moi. Il s'appelle Mickaël Eringer. Il a été, en fait, au Front National. C'est lui qui a préparé les fiches qui n'ont pas été lues par Marine Le Pen. Et donc, en fait, ce qu'on avait raconté dans l'infiltré a été totalement validé et confirmé par un insider qui a fait ensuite, qui a accepté de raconter la face cachée du Front National dans Mediapart. Donc, en gros, ce que vous nous dites, c'est que la gamification que vous avez dans votre approche journalistique ou documentariste, parfois, a des répercussions dans le réel et vous font vous trouver des sujets, en gros. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je crois qu'il faut utiliser la technologie pour ce qu'elle offre. C'est-à-dire une ouverture de l'imaginaire, de la façon de raconter les choses. Si c'est pour dupliquer, on fait de la mauvaise télé, de la mauvaise radio, de la mauvaise presse écrite ou de la bonne télé, radio, presse écrite, mais sans invention. Pour moi, le web, au sens large, c'est bien plus qu'un canal de diffusion. Et là, on voit que la grande tentation des industriels, des services publics, c'est de ramener tout le monde au bercail et de ramener tout ça sur un mode purement de diffusion et de consommation. Et vous avez une approche assez narrative, en fait, qu'on voit aussi à vos pieds. La bouteille d'eau est à vos pieds. Pardon. Une approche narrative, je disais, cette dimension aussi où le journaliste s'investit pleinement dans ses sujets. On le voit si on lit votre livre Tarnac, Magasin Général, etc. Le futur, c'est aussi ça pour vous, d'une certaine façon ? C'est le journaliste qui va au bout des choses, là où peut-être d'autres des machines prennent la main sur de l'information en temps réel. C'est de prendre le temps, de mettre son avis aussi sur la table ? Les machines, il faut apprendre à les connaître, évidemment. Donc, il faut essayer de comprendre comment fonctionne l'algorithme de Twitter et de Facebook. Là, depuis six mois, autour de Allo Place Bobo, j'apprends énormément. Je vois comment on peut, j'apprends des termes, le shadow ban, être banni, mais sans qu'on vous le dise. C'est-à-dire que tout d'un coup, Twitter décide de désinscrire quantité d'abonnés sans vous le dire. Et on s'en rend compte après pour tout un tas de raisons. Donc, comment jouer avec les algorithmes de Facebook, de Twitter, qui, je dois le dire, pour ce qui est de Allo Place Bobo, qui est donc une compilation que je fais depuis six mois des violences policières autour des Gilets jaunes et des mouvements sociaux, je ne saurais jamais quelle est la part d'images violentes qui, par l'algorithme, sur YouTube, ce serait très clair, on saurait, on sait que YouTube favorise les images violentes. Je ne sais pas si c'est le cas de Twitter, je ne sais pas si c'est le cas de Facebook, mais bien évidemment qu'on joue avec ça. Et c'est amusant, c'est-à-dire c'est amusant d'être effectivement avec la machine, face à la machine, contre elle, avec elle, et jouer constamment. Donc, c'est-à-dire que c'est un terrain de reportage pour vous dont les codes changent en permanence, en fait ? Écoutez, parce que moi, j'ai commencé il y a fort, fort longtemps, et quand on allait dans une AG de syndicat, pour moi, aller sur un forum Facebook aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ce n'est ni plus vrai, ni plus faux, c'est là. Donc, oui, ce sont des espaces. La vieille théorie des années 90, à l'époque où le web arrive en 94, c'était Hakimbe, qu'Éric a dû connaître, les zones d'autonomie temporaire, et moi, je suis toujours là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'un endroit s'ouvre, un endroit de création, d'expression s'ouvre, il faut le prendre. – Éric Scherer, en 2011, vous publiez aux presses universitaires de France, « A-t-on encore besoin des journalistes manifestes pour un journalisme augmenté ? » Vous le referiez, ce titre volontairement provoque. – Oui, oui, je le referais, oui, je suis sûr. Et je pense qu'il est toujours valable aujourd'hui. Sauf que, oui, c'est ça, il y a un sous-titre manifeste pour un journaliste augmenté. C'est-à-dire qu'à l'époque, je disais, il faut changer nos méthodes, il faut changer nos outils et en profiter, et vite. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait et qu'on a eu tort de ne pas le faire parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation absolument critique dans la relation qu'on a avec les citoyens, le public et vous, puisque la défiance s'est installée et a grandi considérablement au profit d'une méfiance généralisée. Je dis souvent que mon inquiétude ne sont pas tant les fake news, c'est-à-dire les opérations de désinformation, encore qu'on peut en parler après, qui sont extrêmement inquiétantes et je pense qu'on n'a encore rien vu. Ce qui m'inquiète même davantage aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive même plus à atteindre les gens avec les vraies news. Et c'est notre travail aux médias traditionnels de faire ça. On les atteint plus parce que, pour plein de raisons, la défiance, on en a parlé, le fait que nous sommes tous submergés de bruit et de sollicitations dans la journée. Nous sommes face à une actualité complexe, négative, dérangeante. Et à côté de ça ou face à ça, les études sociologiques le montrent assez nettement, une société qui se replie sur elle-même, qui a tendance à se replier sur sa communauté, sur son village, sur son quartier, sur son immeuble. Les GAFA qui accentuent ça. Et alors, j'y venais, oui, effectivement. On a donc, en plus de ça, une accélération de ce lien distendu. En tout cas, cette distanciation est accélérée par les technologies de rupture que vient d'évoquer David, que sont les algorithmes qui, très tranquillement, nous enferment tous dans des couloirs de nage différents les uns des autres. Ce qui fait qu'au bout de la journée, enfin, au bout du compte, ton information n'est pas la même que la mienne. La vôtre n'est pas la même que la nôtre et on est face à un danger d'une réalité ou de monde différent pour les uns et les autres. Il va devenir de plus en plus compliqué de faire société si nous ne partageons pas la même réalité, tout simplement. Voilà, ça fait partie des trucs qui nous empêchent un peu de dormir en ce moment. Gabriel Boé-Richard, vous nous racontiez tout à l'heure que le podcast n'est pas totalement nouveau, qu'au final, c'était de la radio, mais avec une spécificité. On en parlait en préparant cette table ronde, c'est l'incarnation. Le fait de se présenter, justement, et quand on parlait de distanciation du lien avec les audiences, le podcast, pour vous, permet aussi de rapprocher les gens ou est-ce que ce n'est pas totalement artificiel, au final, de dire bonjour, je m'appelle Bidule et je vais vous parler de ça aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'incarnation est plus présente en podcast qu'en radio RTN. Déjà, on est sur de l'audio à la demande et ça change tout. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la personne trouve le contenu, déjà, le lance et puis consente à rester un peu plus de deux secondes. Donc, ce n'est pas rien. À chaque étape, il y a des gens qui peuvent s'en aller. Et en même temps, si on arrive à bien jouer les paramètres, on a des satisfactions énormes parce que nous, aujourd'hui, par exemple, nos programmes sont écoutés en moyenne à 80%. C'est-à-dire que, globalement, quand les gens lancent le fichier audio, ils vont quasiment au bout. Ils décrochent à la fin. Il y en a qui se barrent en cours de route, évidemment. Mais 80%, c'est beaucoup par rapport à de la vidéo en autoplay, sur Facebook ou autre. C'est le cas aussi sur Programme B dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est la quotidienne d'information qui dure 20 minutes. C'est aussi le cas. C'est honnêtement un petit peu en dessous parce que, parfois, je pense que ce n'est pas toujours facile de s'astreindre à une écoute quotidienne, mais globalement, c'est proche. Et ça, en fait, ça suppose d'entretenir un rapport, d'être identifié, d'entretenir un rapport fidèle. Alors ça, c'est une caractéristique du podcast qui est une reprise de la radio. C'est-à-dire que la radio, c'est un média d'habitude. Les gens choisissent ou ne choisissent pas parce que c'est beaucoup lié aussi à leur contexte familial, personnel. Mais ils choisissent. Ils se mettent à écouter une radio et pendant une bonne partie de leur vie, ils vont écouter ça tous les matins ou tous les soirs ou tous les dimanches matins. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et en podcast, c'est assez marrant. Les gens sont à la fois plus libres parce qu'ils vont aller piocher le programme qu'ils veulent. Mais c'est assez marrant parce qu'ensuite, ils vont s'attacher à un programme. Nous, on le voit bien. Les gens, hop, découvrent le programme. Et puis, ils vont s'abonner. Ils vont commencer à écouter quasiment tous les épisodes qui sortent. Si le truc n'est pas trop... Pas trop chiant, en fait. Alors, s'il n'est pas trop chiant, c'est très important. Non, c'est vrai. Mais si les épisodes ne refroidissent pas trop vite, ils vont aussi aller consommer le stock et se rendre compte que les cinq épisodes d'avant, ils sont chouettes aussi. Et ça, on voit bien que c'est très porté par la personnalité de la personne qu'anime. Et c'est aussi en lien avec ce que vous décriviez sur la méfiance, le rapport aux auditoires, à l'auditoire. Et c'est aussi pour ça que je vous ai fait écouter l'extrait tout à l'heure. C'est qu'il y a un rapport de confiance qui s'établit et qui peut être assez fort quand on dit qui parle et d'où il parle, en fait. C'est bête, mais le fait que la journaliste de l'extrait tout à l'heure, Mélanie Wanga, dise je vais vous parler de ça. Et je crois qu'elle dit qu'elle est une journaliste noire aussi et que quand elle parle des statistiques ethniques, il faut savoir qu'elle est noire et qu'elle en parle en tant que personne noire et que sans doute ça résonne, évidemment, ça résonne avec des choses personnelles et qu'elle partage, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais un peu authentiquement son questionnement. Moi, je le sais parce que je parle avec elle et je sais très bien que ça faisait pas mal de temps qu'elle voulait faire ce sujet parce que ça correspond à des questionnements personnels. Et on voit que ça, c'est assez fort, à la fois de partager l'identité du journaliste, d'où il parle et puis tant qu'à faire avec pas mal d'authenticité, les questionnements, enfin, qui je suis, d'où je parle et ce que je cherche. Et ça, c'est appuissant en podcast. Ça marche pas mal en podcast dans le cadre de cette écoute choisie où, OK, les gens, ils lancent un fichier audio et ils apprécient d'être en rapport direct avec l'animateur. Et pour autant, vu que c'est une écoute choisie, on se rend compte aussi là peut-être justement qu'il y a des niches, qu'il y a des groupes de personnes et que les gens au final n'écoutent que ce qu'ils ont envie d'écouter et qu'ils ne découvrent pas d'autre chose. Est-ce que vous vous adressez peut-être en regardant vos chiffres, alors je ne sais pas si vous les regardez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, de se dire ça, ça marche bien, ça, ça marche pas. Vous êtes quand même une entreprise privée. Comment est-ce que vous tranchez là-dessus ? Oui, on veut faire des programmes qui marchent. Ça, je le confirme déjà parce que je trouve ça très noble de faire des choses qui soient écoutées, qui soient partagées et que quand on aime ce qu'on fait, on a envie que ce soit, que ça ait une résonance dans l'espace public et dans la tête des gens. Donc oui, ensuite, du coup, à qui ça s'adresse ? Nous, Binjodio, à ce stade, on est modeste, on fait 1,8 million d'écoutes par mois, donc si vous voulez, par rapport à, même quand j'ai montré le classement Apple Podcast tout à l'heure, en fait, en volume d'écoute par rapport à Radio France, on est encore pinote. On n'est pas rien, mais ça reste modéré. Est-ce qu'on s'adresse à tout le monde ? Non, déjà, parce qu'on est encore petit. Nous, on a une ambition de parler à des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans des podcasts, dans des radios RTN traditionnelles. Et je pense que l'adresse que j'ai montrée tout à l'heure, je ne l'entends pas forcément sur France Inter le matin. Donc, on a cette ambition-là. Ensuite, une caractéristique du podcast, c'est qu'on n'a pas, nous, on passe par des plateformes pour diffuser, ce qui veut dire qu'on n'a pas direct les données sur nos auditeurs. Donc, on a d'autres moyens de les connaître. On essaye d'avoir des échanges sur les réseaux sociaux, par mail aussi. On a fait un spectacle, on fait un bouquin. On trouve plein de façons de toucher notre public de plein de façons à côté. Voilà, j'ai perdu mon film. Est-ce qu'on touche tout le monde ? Non. Non, vous disiez principalement les 20-35 ans, c'est bien ça ? On a une audience, 75% de notre public a moins de 35 ans. Donc, c'est quand même décalé jeunesse par rapport à des radios traditionnelles. Est-ce que ça touche tout le monde ? Non. Est-ce qu'on a l'ambition de toucher des gens qui ne sont pas trop touchés par d'autres médias autrement ? Oui. Et ça, c'est important. Eric Scherer, j'aimerais qu'on parle maintenant sur le rapport à l'information et qu'est-ce qu'un média sans information ? Et vous parliez tout à l'heure justement du rapport à la vérité, etc. On en est où ? Je sais que la semaine dernière, vous étiez à un événement à Londres qui nous montrait les deepfakes, donc le fait d'utiliser le visage et de pouvoir faire dire tout et n'importe quoi aussi bien à Barack Obama qu'à Vladimir Poutine. Et vous m'avez dit que ça vous inquiétait véritablement, ça. Oui, oui. Et je ne suis pas seul. Les dirigeants politiques sont aujourd'hui littéralement aux abois sur cette question-là. Parce que des mouvements radicaux populistes sont à la manœuvre et utilisent les technologies disponibles actuellement pour modifier des vidéos ou des sons, c'est-à-dire des enregistrements audio, de manière à ce que vous ne soyez plus en mesure de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. En d'autres termes, nous ne serons, si jamais ce type d'opération de désinformation se généralise, nous ne serons plus en mesure de croire ni ce qu'on voit, ni ce qu'on entend. Même des professionnels de l'image. Même des professionnels de l'image. Parce que d'ores et déjà, on peut faire dire à une vidéo, à un homme politique, mais aussi à vous, absolument n'importe quoi en faisant bouger simplement par les images, en modifiant des fichiers, ce que vous êtes en train de dire. On est au début de cette affaire-là, on voit que se développent des places de marché sur Internet où sont vendues, où sont proposées des offres pour réaliser ce qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire des faux importants, puissants, où vous pouvez commander et ils sont faits en quelques jours. On a même des prix. Aujourd'hui, on citait à Londres le fait que vous pouvez acheter une cinquantaine de mots d'un faux Trump pour 10 dollars et vous aurez une phrase dite par Trump, celle que vous voulez d'ailleurs, dite par Trump à la demande et la propager. Donc, vous, ce n'est pas très important, mais quand ce sont des opérations de désinformation menées par des intérêts extrêmement puissants, économiques ou politiques, on est devant quelque chose de super inquiétant. Les Anglais, les Américains sont en train de mettre des sommes très, très importantes dans la recherche pour essayer de voir comment on va pouvoir pouvoir traquer, surveiller, regarder ces opérations et surtout les déceler le plus rapidement possible. Alors là aussi, on en dit un mot, l'intelligence artificielle était éventuellement une piste puisque ces applications sont bourrées d'intelligence artificielle également. Donc, c'est une course un petit peu entre les deux versions d'une technologie, entre le remède et le poison, comme toujours, et une course qui n'est pas du tout gagnée d'avance. Voilà, voilà, cette inquiétude qu'on a. Eric, David, tu voulais dire. Oui, je suis vachement moins inquiet qu'Eric, dans le sens où l'histoire nous enseigne que la propagande a toujours existé. Hitler, petit brun, a fait croire qu'il fallait être grand et blond. Ça a marché. Les Russes ont été extrêmement forts dans les années 20 pour inventer la propagande. Celui qui attaque les fake news est lui-même une fake news, Trump. Je veux dire, il a été élu avant ça. Je ne dis pas que les deep fake ne sont pas un problème. Je dis simplement que là aussi, il faut faire un tout petit peu attention à ne pas être trop pessimiste. C'est-à-dire qu'il y aura forcément, à un moment donné, le contre-outil. Ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est vrai, c'est qu'à l'inverse des années 20, des années 30, c'est que, et encore, ça n'avait pas été fait, c'est de contrebalancer la rumeur, c'est de lutter contre. Ça, c'est très, très difficile parce qu'il y a une massification, il y a une industrialisation qui fait que... Mais si demain, Macron, par exemple, était victime du deep fake, il a à son service des gens pour immédiatement démentir. Ça va être beaucoup plus difficile pour chacun d'entre nous s'il est victime, lui, d'une rumeur, etc. De ce point de vue-là, c'est assez dégueulasse. Vous avez essayé de contrer des rumeurs, vous, en ligne, vous qui commencez à être un peu influent sur les réseaux, tout ça. Moi, je passe mon temps. Et alors, vous avez l'impression d'être seul ? C'est l'enfer. Qu'est-ce qui manque ? Si vous voulez, ce qui manque, à mon avis, c'est l'éducation. En fait, c'est la seule réponse. C'est l'éducation très jeune, apprendre à coder, apprendre à démentir, apprendre à créer, etc. Et l'éducation permettrait, je l'espère, baisser la haine. Parce que ce que je découvre, c'est la haine. Ça, je découvre ça, je la prends en pleine gueule. Ou les victimes, par exemple, ou même les policiers. Comment certains peuvent parler ? C'est démentiel. C'est une haine publique. Je veux dire que la grande différence, c'est que cette haine, elle a toujours existé, pour le coup, mais tant qu'elle était dans un registre privé ou de salles enfumées de café, ça n'avait pas tellement d'incidence. Là, ça peut se propager, etc. C'est la propagation. C'est l'échelle qui est terrible. Mais on a aussi le bon côté. C'est-à-dire qu'on peut sortir des informations, des mouvements peuvent se créer, des choses s'organisent, une parole se libère. Je veux dire, rappelons juste à l'époque des radios libres, en 1981, les gens qui étaient radioamateurs en France, quand ils parlaient avec un Japonais ou même un Luxembourgeois, ils n'avaient le droit de parler que de technique et de météo. C'était interdit de parler d'autre chose. En France et dans tous les radios amateurs, on ne pouvait parler que de technique et de météo. Bon, je veux dire, il y a une avancée de l'expression qui est quand même considérable et d'année en année, cette avancée perdure. C'est le bon côté. Je rejoins, David, évidemment, sur ces points, mais je vais quand même remettre un petit coup sur la balance au côté négatif parce qu'il y a aussi plus pernicieux encore que les deepfakes. c'est le mélange extrêmement fin d'informations fausses et d'informations vraies menées par des officines qui vont servir une représentation de la société qui correspond à leur agenda, mais qui est totalement mensongère et qui va plaire à un certain nombre de gens. Donc vous aurez, vous allez avoir un mélange difficile à surveiller d'infos à moitié vraies, à moitié fausses et ça, ça va être compliqué. Une autre chose qui va être extrêmement compliquée et qui est en train d'arriver, c'est que la classe politique va généraliser l'envoi de messages extrêmement personnalisés à chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, sur un portable, sur un téléphone, sur un ordinateur, sur un frigidaire, dans une voiture, etc. Donc là, le message va être ciblé, personnalisé en fonction de vos goûts, de vos habitudes qu'ils auront achetées en amont. Je veux dire, le scandale de Cambridge Analytica, ça va nous paraître une rigolade à côté. Attends, je finis ça. Ce message, ces messages ultra personnalisés, adressés à chacun d'entre nous, va totalement échapper à la sphère publique, à la surveillance de nous, journalistes, de la presse, qui étaient là pour être un peu le chien de garde de la démocratie. On ne va pas savoir, on ne saura pas ce que va envoyer Trump en 2020 à son électorat, de la même façon qu'on ne le savait pas en 2000e. Mais ça va augmenter et ça va arriver en France, ça va arriver en Europe, partout. Donc là, on a un autre sujet qui est compliqué. Et comment les journalistes justement doivent-ils s'emparer de ce sujet-là ? Quels journalistes ? Je crois que ce n'est pas du tout aux journalistes de s'en occuper. C'est aux gouvernements et aux plateformes de voir s'ils peuvent faire quelque chose face à ça. Gabriel Boéry-Charles, j'aimerais qu'on parle justement de ces publics-là et du rapport à l'information que vous essayez de créer en créant des programmes. Est-ce que vous avez beaucoup de journalistes qui viennent vous voir en disant je veux créer un podcast ? Oui, pas mal. Qu'est-ce qu'ils proposent justement comme format de podcast ou comme sujet de podcast ? Déjà, en un mot, nous aujourd'hui, on est 15 personnes dans l'équipe permanente et il y a cinq journalistes. Donc, ça a constitué une petite rédaction et on fait aussi travailler des extérieurs, donc des pigistes, certains en régulier, certains en occasionnel. Donc, on a un vrai travail journalistique. C'est pour ça qu'on se présente comme un média. Et on a effectivement pas mal de propositions très intéressantes de la part de journalistes. En termes de format de proposition, il y a un format qui marche pas mal en podcast. Ce n'est pas le seul, c'est l'entretien. Et on parle même de conversation qui est un terme un peu nouveau, pareil, qu'on n'employait pas vraiment en radio Ertienne. Notre podcast qui marche le plus fort aujourd'hui, il s'appelle, désolé du titre, les couilles sur la table. Seul le titre est vulgaire. Tout le reste est tout à fait sérieux. C'est des entretiens avec des experts, notamment des universitaires, autour des masculinités. L'idée, c'est de dire ok, depuis quelques décennies, on parle, on parle, on a un regard féministe sur le monde, mais on parle plutôt des femmes. Et si on parlait des hommes un peu, et si on essaie de comprendre en quoi le monde est, enfin, comment se construisent les masculinités, en quoi le monde est lié aussi à la dominance, la domination des masculinités, puisqu'on a affaire à une domination, en allant étayer le propos. Et ce format de conversation, il est assez long. Tout à l'heure, on parlait dans la loge des durées des podcasts. Nous, ce podcast, il fait, allez, les plus courts font 25 minutes. En général, ça fait 40, 45 minutes. Donc, il faut consentir à passer un peu de temps. Mais l'idée, c'est de s'accorder un temps un peu plongé dans le contenu pour aller vers la nuance pour l'expression. Ça, c'est aussi la force de l'audio. C'est qu'on va pouvoir laisser le parler, le naturel s'exprimer, la nuance, être là. On entend la personne qui hésite, qui raffine son propos. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien se parler directement. Ça, c'est assez puissant et c'est assez puissant avec l'audio. Alors, maintenant, c'est pas le seul format de l'audio. Et aujourd'hui, justement, suite à des succès comme ce podcast, on a reçu beaucoup de propositions de formats analogues. On dit à chaque fois, ah oui, c'est un couille sur machin, c'est un couille sur truc. On parle vraiment comme ça. Nous-mêmes, on l'a fait. On l'a dupliqué sur d'autres formats. Mais en fait, ce qui est assez chouette en podcast, c'est qu'on peut expérimenter plein de formats et que c'est, par exemple, plus simple, plus léger à produire que des formats de web docu, comme vous nous avez montré tout à l'heure. C'est assez simple de faire un pilote. Enfin, il ne faut pas mal réfléchir avant, mais ensuite, on peut tester assez vite. Et on peut imaginer des formats assez mixtes qui combinent ce format de l'entretien assez léger et puis des choses qui vont convoquer des sons d'archives, qui vont mélanger des intervenants, mélanger la voix de l'animateur, l'animatrice et la voix des invités, toujours avec pour but de servir le propos. Parce qu'un truc très important chez nous, c'est qu'on s'autorise à faire des formats assez longs parce qu'on constate que l'audio, c'est un truc où c'est chouette de se lancer un podcast et de mettre son iPhone dans la poche et de prendre le métro ou de faire un footing. Mais il ne faut pas abuser du temps des gens. Il y a un espèce de contrat, de pacte à nouer pour ne pas abuser du temps des gens. Il est précieux. Il faut savoir être utile et à chaque fois justifier que, OK, je vous prends une minute de plus, mais c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire. Et justement, est-ce que vous essayez parfois dans les thèmes, dans les sujets, d'être dérangeant ou donner la parole à des gens qu'on n'entend pas ailleurs sur les médias traditionnels ? Alors, prétentieusement, oui. Je pense qu'être dérangeant pour être dérangeant, on ne l'affiche pas comme un but en soi. Donner la parole à des gens qu'on n'entend pas partout. Oui. Le sujet sur les stats ethniques de tout à l'heure, je pense qu'on n'entend pas comme ça sur des radios hertziennes parce qu'il y a un problème de représentation des populations racisées, sur les sujets de genre également. Et parfois, on va traiter les choses un peu différemment. Pareil sur la... Ah oui, j'aime bien cet exemple. Sur le programme B, à un moment, on a traité le sujet de la directive droit d'auteur et on l'a traité un peu différemment. D'ailleurs, ce n'est pas dérangeant, mais on s'est posé la question, ça change quoi pour YouTube ? À la fois pour les créateurs de contenu qui sont toujours habitués à prendre des trucs à droite, à gauche et à recomposer en prenant des libertés par rapport à ce qui pouvait être le droit d'auteur un peu strict. Et puis, ce que ça change aussi pour le public en termes de visionnage, d'accès au contenu. Ça, c'est un traitement qui est un peu décalé par rapport au traitement plus classique que j'ai vu ailleurs sur ce que ça change pour les éditeurs traditionnels, etc. David Dufresne, j'aimerais qu'on revienne sur la relation que vous entretenez avec les lecteurs, les audiences au sens large, notamment sur les réseaux, où dans le cadre d'Allo Place Beauvau, on a presque l'impression d'une coproduction avec vos abonnés qui vous suggèrent ou qui vous envoient des vidéos, vous donnent des précisions, etc. Est-ce que, justement, c'est le rôle du journaliste d'être au contact des gens et que vous, sur les réseaux, c'est ce que vous faites au quotidien ? – Alors, écoutez, moi, mon petit souci, c'est que je ne sais plus très bien ce que c'est qu'être journaliste. Et moi-même, je pense ne plus l'être tellement. Mais par contre, j'ai des vieux réflexes. – Quels sont-ils ? – Des vieux réflexes de journaliste à la con, de vérifier, de sourcer, de dater. – De savoir dire quand on se trompe aussi ? – Bien sûr, bien sûr, évidemment. De reconnaître quand il y a eu erreur, quand il y a eu imprécision, évidemment, et le faire immédiatement de sorte qu'on utilise les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, une intelligence collective. Et que donc, si quelqu'un repère une information erronée, eh bien, on vérifie son repérage. Et s'il a raison, on lui donne raison. Il n'y a aucun problème avec ça. – Et jusqu'où on va dans la discussion ? Parce que ce n'est plus dans votre bio sur Twitter, mais auparavant, il y avait écrit que vous bloquiez les trolls. – Oui, alors, juste, on va parler des trolls, bien sûr, mes bons amis. Non, c'est de la pure coproduction. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, sur les 850 signalements, il doit y avoir peut-être 5, 6 filmés ou photographiés par moi. Tout le reste, c'est de l'intelligence collective. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont filmé. Ce sont des gens qui ont photographié. Ce sont des gens blessés qui ont demandé des certificats médicaux. Ce sont des gens qui ont porté plainte, qui m'ont confié leurs plaintes, que j'ai anonymisées à chaque fois, évidemment, etc. Mais en réalité, pour moi, le reportage, c'est du reportage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul. Quand vous partez en reportage, que ce soit au coin de la rue ou sur un théâtre de guerre, c'est d'une certaine manière une coproduction, puisque vous prenez la vie des gens, la vie et la vie, les deux, et que vous travaillez ce matériel. – Et vous vous en êtes emparé parce que vous vous êtes rendu compte que peu de vos confrères le faisaient ? – Aucun. Il faut dire les choses. – C'est-à-dire qu'en recevant un prix aux assises du journalisme à Tours, où j'étais, vous avez commencé votre prise de parole, ou terminé votre prise de parole, plutôt, en disant à vos confrères, un parterre de confrères, faites votre boulot, merde. – Voilà. J'aurais dû dire les couilles, merde. Comme ça, j'aurais pu aller, j'ai binge après. Oui, parce que je n'avais pas trop quoi dire, donc j'étais embarrassé, donc je leur ai dit ça, mais c'était à la fois énervé et confraternel. Ce n'était pas du tout agressif. Il y avait quand même un sourire. Mais je n'étais pas dupe. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai reçu ce prix, je crois, au mois de janvier. Et pendant un mois et demi, j'étais tout seul, tout seul à prendre des coups. Jusqu'au 200e signalement, personne ne voulait entendre parler des violences d'État, puisqu'on n'a plus le droit de dire violences policières. Donc on va appeler ça les violences d'État, qui sont considérables. On n'est pas là pour parler de ça, mais rappelons juste que le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, l'ONU, ces trois instances gauchistes ont tiré l'oreille de la France à plusieurs reprises et continuent à le faire. Donc c'est qu'il y a un véritable problème. Et pourquoi Twitter ? Parce que moi, ce que je voyais était sur Twitter. Ce que je voyais était sur Facebook. Par contre, ça n'était pas dans la radio d'héritage, j'adore ce terme, n'était pas dans la télé d'héritage, n'était pas non plus dans les télés modernes d'info continue. C'était nulle part... Non mais le truc, c'est télé d'État et télé privé, même combat sur cette question-là. Puisque la première fois que je suis interviewé pour le journal télévisé de France 2, c'est fin décembre et envoyé spécial va se rattraper. Bref, on fera la tambouille plus tard. Mais je rappelle que le premier acte des Gilets jaunes, c'est le 17 novembre. Il y a déjà trois éborgnés partir de LBD dès le 17 novembre. Donc, il y a déjà une répression. Et en fait, moi, je suis sur Twitter parce que c'est le lieu où ça se passe. C'est-à-dire, il y a deux choses. La production d'informations est là et la force de Twitter, ce qui le rend machiavéliques et qui nous rend tous dingues, en tout cas dans le monde médiatique, c'est que c'est le nouveau fil AFP. C'est-à-dire que tous les journalistes sont là-dessus. C'est leur premier réflexe. Donc, c'était une façon de dire sur le même territoire, on va casser la bulle de filtre. Mes copains journalistes, vous me suivez. Maintenant, vous allez voir les violences policières que vous ne voulez pas voir ailleurs. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, on pourra parler des trolls, mais je laisse la parole. Donc, vous avez trouvé d'autres audiences là-dessus. Eric, j'aimerais qu'on parle du public de demain, des médias. Tout le monde vise les jeunes. Justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Comment est-ce qu'on va réussir à toucher les jeunes ? Je travaille dans l'accompagnement de fin de vie moi. Comment vous dire ? La question c'est quoi ? Sont-ils saisissables, insaisissables sur les réseaux qu'ils utilisent maintenant ? Sont-ils encore intéressés par l'information ? Oui, si, je pense. Je pense que... On s'en rend compte que c'en est parfois. Non, je crois qu'au moins on le voit sur les sujets climatiques, on le voit sur les sujets de genre, on le voit sur les sujets sociétaux. Il y a une mobilisation des jeunes assez extraordinaire. Le problème, c'est qu'ils ne viennent plus regarder les vieux médias. Ils ne vont plus acheter le monde à la sortie du boulot le soir. Ils ne vont pas attendre un journal de JT à 20 heures. C'est ça, la réalité. Donc, à nous de proposer, si on veut continuer d'exister, des offres d'informations qui tiennent la route. Alors, on a la faiblesse de penser qu'on a fait quelques efforts en la matière, notamment avec la création du fil d'information France Info, qui a été le premier à intégrer Twitter à l'intérieur du fil d'information traditionnel, ce qui n'était pas du tout évident en 2011-2012, et de continuer à essayer de faire ça de manière un peu sérieuse pour ces audiences-là. Mais c'est le défi, effectivement. Et pour essayer de préciser un petit peu ma question, en préparant cette table ronde, vous me disiez, les médias du futur ne vont pas forcément répondre à des innovations technologiques, mais à des innovations de lien, une conversation. La question, c'est justement, où avoir cette conversation ? Et avec les jeunes, où avoir cette conversation ? Je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, l'innovation, elle n'est plus dans la technologie, en tout cas pas tout de suite, elle est dans la nature du lien qu'on va réussir à recréer ou pas. Et dans la nature de la proximité qu'on peut espérer retrouver. Et dans une certaine forme de transparence sur la fabrique de l'information, qui n'est pas du tout dans les mœurs des journalistes et des rédactions aujourd'hui. Il va falloir qu'on montre comment on fait des choix, comment on fait des impasses, comment on choisit de couvrir des choses, de ne pas couvrir d'autres. Ce sont des démarches qui ne sont pas encore naturelles, mais qui sont absolument clés pour retrouver de la confiance. Parce qu'on voit par exemple des youtubeurs actuellement qui sont bien plus connus que de grandes figures des chaînes de France Télévisions ou de Radio France ou d'autres chaînes privées. Un lama fâché qui a des millions d'abonnés. Vous ne connaissez pas l'ama fâché pourtant, il a sans doute plus d'abonnés que France Télévisions. Alors peut-être pas que France Télévisions, non mais vous avez raison, il y a une cassure, il y a une fracture et on en est conscient heureusement. Mais c'est un sujet, l'audience aujourd'hui de France Télévisions, c'est aussi la moyenne de l'audience. L'âge moyen est au-dessus de 60 ans. Demandez à n'importe quelle femme enceinte. Nous n'allons pas lui faire de publicité, mais c'est juste, c'est un compte qui diffuse des informations complotistes, etc. Juste quelqu'un qui depuis chez lui fait ça. Désolé, j'allais juste voir sur Youtube combien il y en avait d'abonnés, c'est pour ça. Il y en a combien ? Un peu plus de 5 millions. 5 millions. Donc moins que France Télévisions, donc démenti en direct. Voilà, je démentais en direct. Fake news. Fake news. T'en vérifier, on va mettre sous la main. C'est ça parce que France Télévisions, jusqu'à il y a peu, était peu portée sur Youtube. Oui mais on fait gaffe aussi, c'est un autre sujet. Mais les relations entre les médias traditionnels, classiques et les plateformes sont en train aussi d'être visitées. On a eu effectivement une politique qu'on a appelée d'hyperdistribution pour être absolument partout, le plus possible, le plus rapidement, là où les gens vivent et en particulier les jeunes, c'est-à-dire sur Internet, c'est-à-dire sur Youtube ou sur Facebook, on en revient un petit peu. On en revient parce que les conditions des relations entre les plateformes et les médias ne sont pas forcément satisfaisantes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on se retire notamment de Youtube pour mettre, on ne va pas mettre des contenus, en tout cas moins mettre des contenus intégraux sur Youtube, on va mettre plutôt des contenus marketing ou de teasing. On va faire la même chose et on le fait, on se retire de Netflix et on fait très attention, on fait plus attention disons à Facebook. Et donc comment ? Pour que la relation entre notre audience et nous ne soit pas désintermédiée par ces plateformes, en tout cas moins désintermédiée par ces plateformes. Donc les publics visés ne vont pas pour autant se désinscrire de Youtube, de Facebook, de Netflix, l'idée ça va être de les faire venir sur vos environnements. Oui c'est ce qu'on essaye de faire. On a lancé il y a 18 mois une offre pour les jeunes de les 20-35 qui s'appelle Slash, France CV Slash qui n'est pas encore très connu mais qui a eu quelques succès avec une série qui s'appelle Scam qu'on a repris des Norvégiens et qui a plu, qui fonctionne. On est en train d'investir et de migrer des budgets qui étaient dédiés à la télévision pour les amener plus sur des contenus, ce qu'on appelle des contenus numériques natifs, c'est-à-dire qui ont été créés pour cette plateforme qui, et David a entièrement raison, qui n'est pas une plateforme de diffusion mais qui est une plateforme beaucoup plus complexe à appréhender. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller pour mettre la télé sur le web. Gabriel Boé-Richard, quel modèle économique pour Binge là, justement, actuellement ? J'avais lu dernièrement que c'était 80% de contenus, 80% de vos revenus venait de contenus que vous créez pour les marques ? En gros, comme tous les médias, on a essentiellement deux sources de revenus. La première, c'est les marques et la deuxième, c'est le public, les auditeurs. Aujourd'hui, les marques, pour nous, c'est la grosse majorité des recettes. Et parmi ces marques, il y a deux types de recettes. Parmi les recettes des marques, il y a le sponsoring, donc une pub intégrée, rare, bien vendue, du coup, et qui va essayer de ne pas trop perturber l'expérience de l'utilisateur. Ça, c'est le sponsoring. On n'en a pas... C'est encore minoritaire dans les recettes, notamment parce qu'il faut attendre d'avoir un niveau d'audience satisfaisant pour le monétiser. Donc ça suit la courbe à peu près qu'on prévoyait, c'est-à-dire que ça progresse en partant de pas grand-chose. L'essentiel des revenus, c'est sinon des productions pour des marques où là, on va plus mettre en avant notre savoir-faire pour concevoir, imaginer, produire, réaliser des contenus audio. Donc, c'est ça qui vous permet de créer plein d'autres contenus et plein d'autres podcasts ? Oui, ça, ça nous a permis de générer des recettes dès le premier jour de la boîte. Donc, ça, c'est plutôt bien. Je me rappelle, on signait à la fois les statuts et le premier contrat en même temps, donc ça, c'est toujours bien. Néanmoins, ça ne suffit pas parce qu'on est dans une, et c'est normal, parce qu'on est dans une logique de média, d'investissement, où d'abord, on se donne les moyens de produire du contenu avec une certaine ambition et puis ensuite, on dégage, on développe des audiences et des revenus qui vont avec, des revenus, comme on dit, qui font des effets d'échelle. Le sponsoring, il y a des effets d'échelle. Même si ça me coûte toujours pareil de produire un épisode, je vais avoir beaucoup plus de recettes de sponsoring si j'ai 2 millions de personnes qui écoutent plutôt que 100 000. C'est tout ça dans un écosystème du podcast qui est encore naissant. Et tout ça étant tout à fait naissant. La deuxième source de recettes, c'est les auditeurs, sachant que sur l'audio, on part d'un marché assez clair qui est que l'audio en France, c'est gratuit. Et on a un super audio, notamment grâce au service public, qui est gratuit, financé par la redevance, indirectement donc par la redevance. Et à la fois, on a la conviction qu'il y a un attache, parce qu'on le voit, parce qu'il y a un attachement très, très fort des gens au contenu qu'on produit, les fameux 80 % d'écoute, la fidélité, les retours des auditeurs qu'on a qui sont très importants et qui prennent place dans toute la relation dont on parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Et puis, en même temps, il y a un attachement très fort qui se traduit forcément à un moment en disposition à payer en termes économiques. Et en même temps, c'est compliqué. En tout cas, à ce stade, on ne le fait pas directement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, OK, aller direct payer pour nos contenus. À l'avenir, c'est tout à fait envisagé. Mais à ce stade, là, cette année, on teste plutôt des façons un peu détournées, c'est-à-dire des contenus dérivés qui proposent les contenus avec une grosse valeur ajoutée, une exigence, comme on aime le faire, mais de façon un peu différente. C'est pour ça qu'on a lancé des spectacles en mai et qu'en ce moment, on est en train de faire un financement participatif pour un livre tiré toujours des couilles sur la table, qui se vend bien et qui montre que les gens ont coeur à retrouver le contenu, l'esprit du podcast autrement. Payer directement pour de l'audio, ce n'est pas encore tout à fait dans les habitudes françaises. En tout cas, aux États-Unis, c'est très différent. Et là, par exemple, j'ai fait une copie d'écran des commentaires qu'on a. Là, on a un taux de commentaires par rapport aux contributions sur Ulule. Désolé pour la pluie pour Ulule. C'est assez délirant, en fait. J'ai calculé que 60-70 % des gens qui donnent laissent un commentaire. C'est pas mal pour un financement participatif. Et il y a beaucoup de commentaires qui disent, ouais, vous êtes utile. Et ouais, du coup, ça me permettra d'avoir le bouquin et de convaincre mon copain que je tanne avec ce podcast, mais qu'il n'a toujours pas écouté. Ou mon père qui n'y pige rien, mais que j'aimerais sensibiliser à ces questions, etc. David Dufresne, vous avez fait des gros web documentaires avec des très gros budgets. Arte, pour une idée, pour le public, Prison Valley et Fort McMoney, c'était quoi comme budget ? Prison Valley, c'est les couilles sur la table. Excusez-moi, mais c'était rien du tout le budget. C'est tout le monde à bosser comme des dingues, que ce soit Upian, Philippe Brault ou moi. Bon, à l'époque, c'était... Enfin, moi, mon modèle, c'est très simple, c'est le modèle classique de documentaire de création. C'est-à-dire, c'est le service public. Et je me réjouis d'entendre Eric nous annoncer qu'il y a un retrait, d'une certaine manière, du service public de YouTube et compagnie. Parce que moi, je crois énormément dans le service public, dans la redevance. Je crois que c'est la garantie de la création. Et je pense qu'il faut défendre, en effet, des services comme France Télévisions, etc. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous le faire. Prison Valley, c'est 230 000 euros quand même. C'était à l'époque déjà. 230 000, voilà. Et ça avait été pensé à la fois en documentaire télé, en web documentaire ? Non, non, au départ, on ne voulait surtout pas de la télé, ce truc de vieux, là. On ne voulait que le web. Ça a été vraiment pensé pour le web. Et puis, en fait, on a fait ensuite un documentaire. Un livre aussi. Un livre aussi, oui, oui. Et la même chose s'est faite avec Formac Money qui, lui, avait un budget plus important parce que c'était une coproduction, toujours service public, internationale, franco-canadienne. Donc, c'était à peu près 600 000 euros. Mais c'est trois ans de travail. C'est bon, c'est un truc, voilà. Mais par exemple, c'était une petite ville au nord du Canada. Et un an plus tard, elle a brûlé, cette ville. Il y a eu un feu gigantesque. Et je suis parti avec mon sac à dos. Et grâce à 2 000 dollars récoltés sur Ulule, et j'ai fait la suite tout seul. L'infiltré, on l'a fait tout seul. Allo Place Beauvau, au départ, c'est une réaction de lanceur d'alerte citoyen. Il n'y a pas un franc, il n'y a pas un centime, il n'y a rien. Voilà. Donc, en fait, en fonction des... Alors, moi, je suis très, très partagé sur le modèle économique des marques. Surtout quand on se présente médias. Je ne comprends pas qu'on puisse être médias et travailler pour une marque. On a vu que c'était, par exemple, le modèle de Vice. Et on a vu, au bout d'un certain temps, le mur. Voilà. Car quand une marque arrête de sponsoriser, le programme disparaît. Donc, ce n'est peut-être pas le cas chez vous. Mais bon, voilà. Pour moi, il y a un souci. On a vu des... On voit des bruts, des loopsiders qui, par ailleurs, sont extrêmement créatifs et qui, en même temps, nous disent qu'on ne parlera jamais politique. C'est dans leur statut. Bon, moi, ça me... Voilà. Quand on est dans un point de vue journalistique, moi, ça me pose un souci. Mais il y a des raisons à ça parce que... Et ça a été la beauté des choses dans les années 90, 2000, c'est que les premiers producteurs étaient souvent des agences web, donc des agences de publicité. Donc, la relation, elle a toujours été ambiguë et il y avait... Ça m'arrache la gueule de le dire, mais il y avait de la créativité chez ces gens-là qui était formidable. Chez OVNI, par exemple. OVNI, etc. Donc, moi, j'ai vraiment fait mon chemin par rapport à ça en me disant, ah oui, quand même, bon, voilà. Le drame, c'est que 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, on est toujours sur ce modèle-là. Et que, par exemple, le micro-paiement ait toujours du mal à se mettre en place. Même si Ulule, par exemple, est en train de préparer des OKPAL, des choses comme ça. Moi, je m'abonne... Dès que je peux m'abonner à quelque chose, je le fais. Je le fais. Parce que ça me semble être la seule possibilité de garantir l'indépendance. Gabriel Boerichard, vous voulez réagir ? Juste pour préciser ce qu'on a dans d'autres modèles et ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas avec les marques, quand je parle de sponsoring, c'est des pubs pas trop désagréables, enfin j'espère, qui sont diffusés en début de programme essentiellement, mais sans intervention aucune sur le contenu éditorial. Et à la question, est-ce que du coup, le programme s'arrête ? Non, les coups, il n'y a souvent pas de pub. D'ailleurs, il y a des annonceurs qui n'aiment pas le titre et on ne va pas le changer pour eux, il ne faut pas déconner. Et puis, parfois, il y a de la pub, tant mieux. J'espère qu'il y en aura de plus en plus pour pérenniser les recettes de la boîte. Mais il n'y a pas d'intervention. La publicité, c'est une chose qui est déjà bon, mais travailler pour des marques, je ne sais pas si vous produisez du contenu pour des marques, mais là, c'est une toute autre démarche. Ce que je décris là, c'est vraiment dans la famille de la pub, modèle très classique des médias, qui a plein d'inconvénients par ailleurs, parce que l'argent ne vient pas de ceux qui écoutent directement, mais d'un tiers, avec ce marché à double côté, toujours ce paradoxe, mais qui est dans le business des médias depuis très longtemps. Et puis ensuite, on fait effectivement des productions pour les marques. Mais dans ce cas-là, déjà, il y a une partie pour laquelle ça va être pour la marque, pour des institutions aussi. On a pas mal de clients publics, on a des parapublics, des universités, des institutions publiques, des ONG. Donc, ce n'est pas forcément un grand méchant loup capitaliste, même si on est tout à fait ouvert à bosser avec des boîtes traditionnelles. Oui, il y a de la publicité, il y a du sponsoring, et il y a aussi après le banque content. Et quand on fait ces productions, il y en a une partie qu'on va faire pour eux, mais qu'ils vont distribuer directement. Et il y en a une partie dont on va aussi assurer la diffusion. Et là, on est super transparent avec le public. Quand on bosse avec une marque, on le dit. Ça, c'est clé. On s'autorise à le faire, notamment parce que ça fait partie du modèle économique de la boîte. Mais il est hors de question de prendre les gens pour des idiots. Et quand je parlais de nos programmes, quand je parle de nos programmes à nous, Binge Audio, au cœur, là, les 15, c'est des programmes qui ne sont pas du tout faits avec des marques, en fait. Éric Scherer, on voit des médias qui sont guidés par les usages, qu'il y a des questions d'offres via la demande. Le service public dans tout ça, quel est son rôle actuellement ? Pour le coup, en termes d'informations, il est absolument majeur. Enfin, on l'espère. On a probablement la plus grosse rédaction française, sinon d'Europe continentale. On a un marqueur. L'information est un des marqueurs de l'audiovisuel public partout en Europe. C'est vrai à la BBC, c'est vrai chez nous. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir une information indépendante. Certifié, vérifié et faire aussi autant qu'on peut en faire de l'investigation, de l'enquête. Et donc, on en fait beaucoup plus que les autres chaînes privées et on en est fiers. Et on sort des choses, on sort des choses qui dérangent. Et tous les soirs dans le 20 heures ou quasiment tous les soirs, il y a un petit module qui s'appelle l'œil du 20 heures qui est fait par des jeunes qui, tous les jours, cherchent une information un petit peu poil à gratter. Et on est fiers de faire ce type de choses. Oui, l'information, l'audiovisuel public est un marqueur de la démocratie. On en est absolument convaincu. Et l'information à l'intérieur en est un des piliers. Et j'espère que ça va continuer. J'espère qu'on continuera à avoir des budgets et qu'on n'attendra pas. Justement, vous en avez assez ? Des budgets, vous, en tant que directeur de l'innovation et de la prospective, on fait les bons paris ? C'est difficile à dire. On est assez rares à faire ce qu'on fait en termes de R&D et de développement. Et c'est vrai à la BBC également. Les autres n'ont pas ces capacités de recherche ou de prospective parce qu'ils sont coincés par leur bottom line, par leur compte trimestriel, par leur action en bourse et doivent faire attention à leurs annonceurs, à la pub et heureusement, nous, on n'est pas soumis à ça. Je pense que la relation citoyenne entre un audiovisuel public et la société aujourd'hui est plus importante que jamais quand on voit ce qui se passe en Hongrie, en Italie, où les médias publics sont en danger. On va essayer de faire en cinq minutes un petit tour tous les trois avant de passer la parole au public pour essayer de répondre à cette question. À quoi ressembleront les médias de demain ? Gabriel, si vous voulez commencer, quel futur pour le podcast qui est votre domaine d'activité actuel, vous parliez des enceintes connectées tout à l'heure. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Vous, c'est clairement une grosse perspective pour vous, le fait qu'on puisse commander vocalement à la maison et écouter ce que l'on souhaite ou être guidé dans une écoute. Je partage totalement avec Eric Schaer l'analyse selon laquelle l'avenir, ce qu'il y a de plus d'enthousiasme, n'est pas tant au niveau des technologies qu'au niveau des usages, des relations, etc. Donc, ceci étant dit, il y a des choses technologiques intéressantes qui se passent, notamment les enceintes connectées qui permettent d'avoir chez soi accès à une offre de contenu élargie par rapport à une radio FM, sachant que là, c'est juste le début et ce qu'il y a d'assez excitant, et on n'en est qu'au début, c'est la nouvelle relation qui va s'installer et le nouveau rapport et la nouvelle navigation. On a mis quand même quelques années à trouver ce qui fonctionnait bien en interface sur des apps de smartphone, il fallait tâtonner et on a des choses de plus en plus chouettes, mais ça a mis un peu de temps. Là, c'est pareil pour l'interface vocale, on n'en est qu'au début. Nous-mêmes, on avait commencé l'an dernier à produire quelques petits contenus, mais je pense que le marché est encore un petit peu jeune. Il est néanmoins assez prometteur dans le sens où, tout comme sur l'ordi, sur le smartphone, on a accès à vraiment une offre élargie. Là, on a accès à un vecteur audio d'offre élargie. Si on se projette dans 20 ans, Binge Audio, ce sera quoi ? Dans 20 ans ? Dans 10 ans ? Non, dans 10 ans ou même dans 5 ans, nous, on veut s'installer comme un média qui a une certaine place et qui propose une offre nouvelle, qui n'existait pas avant, ça c'est important, et ambitieuse dans le domaine de l'audio et qui propose autre chose par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur d'autres médias audio. Et puis, un média aussi qui sait compléter l'audio d'autres supports quand c'est pertinent. Parfois, l'écrit complète bien, parfois la vidéo complète bien. On n'est pas du tout fermé là-dessus. L'audio a plein d'avantages, mais parfois, ça vaut le coup d'être complété. Et qui peut s'associer aussi, éventuellement, avec l'audiovisuel public pour travailler des formats particuliers, du binaural, du son 3D ? Alors nous, on est très ouvert à plein de collaborations avec Radio France. Vous faites un petit peu avec la RTS, par exemple ? Oui, on vient de faire une coprode avec la RTS, donc la radio-télévision suisse. Ils avaient une grosse... Ouais, plutôt grosse. Grève des femmes, un mouvement féministe, le 14 juin, qui faisait quoi, un mouvement en 91 ? Et on a couvert le truc avec la même journaliste qui fait les coups sur la table parce qu'elle avait une vraie expertise dans ce domaine-là. Et on est tout à fait ouvert à faire des collabs avec des éditeurs en France, y compris du service public, avec plaisir. David Dufresne, vous me disiez qu'en préparant cette table ronde, que le média d'information de demain est multiforme, le journaliste aussi. Alors attendez, parce que moi j'ai changé d'avis depuis qu'on s'est parlé. Est-ce que... Renaud ? Voilà, donc quel sera le futur ? Le futur, il a été écrit ici. Ils ont tout dit. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette version ? Donc pas de futur, c'est mon futur. Voilà ma réponse. Et je pense que c'est la même chose pour les médias. Je trouvais que tu étais optimiste. Mais c'est extrêmement optimiste. C'est-à-dire que tout est possible. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire en avant. Ça veut dire on casse tout, on continue. Je crois qu'il n'y a aucune... Voilà, à moins de se transformer en Nostradamus, qui peut savoir ce qui va se passer dans 10 ans ? Je veux dire, c'est pour ça que c'est totalement excitant et affolant. Je reconnais, c'est totalement affolant. Donc on mise sur quoi ? Sur l'éducation ? Non, mais c'est-à-dire que le fait qu'effectivement, tout d'un coup, en quelques années, on ait perdu la grande messe du 20 heures, que finalement, la seule chose qui nous réunisse encore, c'est les matchs de football. Le reste du temps, il n'y a plus de rendez-vous. Comme ça, à part un peu les rendez-vous électoraux, il y a encore de moins en moins. Effectivement, ça modifie tout. Mais d'une certaine manière, je reviens sur ce qu'ils disent. C'est-à-dire que c'est l'ère du fanzine. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, quand moi, je faisais des fanzines, je n'imaginais pas une seule seconde que TF1 allait s'écrouler. Or, TF1 est en train de s'écrouler, petit à petit. Il faut s'en réjouir. Évidemment qu'il faut s'en réjouir. Mais sauf que tout le monde devient niche. Alors là, effectivement, j'avoue, le sol se dérobe. Alors pour ceux qui étaient petits, c'est drôle. Pour ceux qui étaient gros, c'est moins drôle. Mais moi, ça me fait rire. Voilà. C'est richard. Non, il y a des choses vraies. On est face à une extraordinaire fragmentation de l'ensemble du paysage. J'essaie de vous en décrire certains aspects politiques tout à l'heure. Mais ils existent dans les usages. On va vers des médias extraordinairement personnalisés. Chacun aura le sien. En même temps, et en même temps, on ne dit pas dans le mar de café, il est extrêmement difficile de savoir comment les usages vont évoluer parce que ce sont les usages, c'est vous, dans la manière dont vous avez évolué dans votre consommation d'informations, de divertissements, de loisirs qui avaient tout foutu en l'air. Il faut le dire quand même. Ce n'est pas nous les responsables. C'est plutôt vous. Et donc... On a quand même peut-être raté quelque chose, non ? Peut-être qu'on n'a pas regardé assez vite effectivement la manière dont vous aviez changé. Et effectivement, là, on est fautif. Non, des médias. Alors moi, je crois beaucoup à deux choses, à la conversation, vraiment la conversation, à réinventer, à trouver, à casser, il faut casser ce truc, enfin casser, il ne faut pas le casser, il faut trouver le truc pour qu'on puisse enfin converser de manière satisfaisante avec l'audience parce que c'est ce qu'elle demande et puis je crois beaucoup au modèle qu'évoque David, peut-être pas dans sa version d'aujourd'hui, mais dans cette coproduction et dans cette co-création avec l'audience, à inventer. Voilà les deux pistes essentielles qui m'intéressent. L'heure est venue des questions, il est 20h16, nous sommes dans les temps. Un micro va circuler. Question, prise de parole, pas trop longue si possible. Pour que tout le monde puisse s'exprimer. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous si vous le souhaitez. Bonsoir, oui, je m'appelle Karim Baila, je suis journaliste pigiste. On dit partout, bon, depuis, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la télévision après les téléréalités qui a bouleversé à un moment la télévision, aujourd'hui les médias sociaux, aujourd'hui tout ce qu'on peut voir qui bouleverse le monde de la télévision. Est-ce que pour vous, dans dix ans, tout le monde le dit, la télévision n'existera plus ? Donc vous vous en réjouissez du 20h peut-être. Et comment vont se reclasser tous ces journalistes qui ne savent faire qu'une chose, écrire pour la télévision, écrire pour la presse écrite, écrire pour la radio ? Quel est le portrait robot du journaliste du futur ? Il y a plusieurs questions là-dedans. La télévision n'existera plus. Que va-t-on faire de tous ces journalistes qui travaillent à la télévision avec Scherrer ? Non. Vous avez dit robot. Comment dire ? Non. Chacun est en train de regarder très attentivement ce qui est en train de se passer. Le JT continue à attirer 10 millions de personnes tous les soirs. Si on regarde les scores du privé et du public ensemble, alors vous me direz 10 millions, oui, ça veut dire que 85% de la population ne regarde pas le JT. Alors c'est ça qu'il faut regarder. Les journalistes sont en train aussi de regarder ce qui est en train de se passer. Peut-être avec lenteur, peut-être avec beaucoup de déni pendant des années. Mais je crois qu'on a montré, en tout cas dans le secteur public, de l'audiovisuel public, à Radio France, comme à France Télévisions, à RFI et ailleurs, qu'on pouvait aussi se tourner de manière pas trop maladroite sur le web et sur Internet et sur les mobiles. Voilà. Faites-nous au moins ce crédit-là. Que la télévision disparaisse dans 10 ans, je n'en s'effigre rien. Je sais simplement que les écrans, eux, vont peut-être disparaître parce qu'on va avoir des contenus qui vont arriver un petit peu partout autour de nous avec des interfaces très, très différentes. La télévision de rendez-vous, oui, la télévision de rendez-vous, elle disparaît forcément. Chacun la consomme à la demande sauf pour du grand direct, des grands directs du sport ou des breaking news politiques importantes ou catastrophiques. Mais chacun va consommer désormais de la vidéo. Et donc le boulot des dirigeants de télévision, c'est de gérer le pivot de leur média traditionnel qui s'appelait la télévision vers la vidéo. Je le dis un peu comme ça, mais c'est ça la réalité. Pour répondre à monsieur, si on regarde aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça change. C'est-à-dire qu'il y a deux types de journalistes. Je parle des jeunes journalistes puisque vous parlez de ceux de demain. La plupart apprennent aujourd'hui dans des écoles à exercer un métier. Et en fait, c'est très technique, c'est ce qu'on leur apprend. Et très peu sont là par vocation. Ce que j'appelle vocation, moi, c'est regarder le monde, voir jouer les contre-pouvoirs, voir peser sur le monde avec l'honnêteté intellectuelle nécessaire que ça réclame, etc. Et j'ai l'impression que plus on formera des jeunes journalistes à uniquement de la technique, moins la vocation va être forte et plus on va être dans une espèce de robotisation, de répétition, de copier-coller, de dictature aujourd'hui de Google et de Facebook. Demain, ce sera peut-être autre chose. Voilà. Et je parlais d'éducation tout à l'heure. Je crois que là encore, il y a une question d'éducation dans les écoles de journalisme puisque aujourd'hui, pour exercer, pour avoir un stage dans les entreprises de journalisme, en fait, 90%, ce sont des gens qui viennent d'écoles de journalisme. Et aujourd'hui, la carte de presse est principalement décernée à des gens qui ont fait des écoles, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les gens qui avaient leur carte de presse étaient majoritairement formés sur le table. Mais il y a quand même de plus en plus d'initiatives justement pour ouvrir tout cela. On parle de la chance média, par exemple. Oui, bien sûr. Ou des écoles, ou des sites-écoles comme le BondiBlog d'une certaine façon. Et il faut saluer ces initiatives louables partout. Oui, oui. D'autres questions ? Bonsoir. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais moi je voulais revenir sur la question du prix. Vous disiez que les Français étaient pour l'instant peu enclins à payer pour des contenus. Contrairement aux Américains, comme vous disiez. Oui ? Je parlais de l'audio, de l'audio parlé en France, qui est dans une tradition gratuite, notamment grâce aux services publics et même les radios privées qui sont gratuites. Voilà. Donc je voulais revenir en fait sur ça. À l'heure où arrive une plateforme comme Magellan, qui à la fois agglomère des contenus gratuits venant de l'audiovisuel public, plus des contenus natifs payants, est-ce que dans le futur, vous voyez cette continuation de ces contenus totalement gratuits, où petit à petit, il y aura cette ambivalence gratuit payant pour faire vivre les journalistes ? Vous avez un accord avec Magellan ? Alors moi, je vois d'un bon oeil l'arrivée de nouveaux acteurs dans le marché du podcast et notamment dans la chaîne de valeur, puisque l'audio déclenche une adhésion, un attachement assez fort, et qu'à un moment, c'est plutôt sain que ça se traduit dans une disposition à payer. Parce que tout à l'heure, on évoquait les financements. Il y a globalement, en tant que média, il y a globalement les marques, les auditeurs. Le financement par l'éditeur est très sain, en fait. Il est super sain. Il n'est pas facile en audio parce qu'on vient de cette situation historiquement gratuite. Maintenant, je trouve ça très intéressant que des plateformes comme ça, il y a Sibel aussi, arrivent sur le marché. Alors, est-ce que nous, Binge Audio, on a fait le choix dès maintenant d'aller sur du payant contenu ? Non. Est-ce qu'en revanche, le fait que des plateformes se positionnent sur ce crâneau-là est très intéressant ? Je pense qu'ensuite, il faut être en rendez-vous concernant la qualité des contenus et l'exclusivité. Donc là, ils viennent de se lancer. C'était début juin. C'est encore tout jeune. Avec nous, ce qui est important pour nous, éditeurs, c'est d'avoir une relation claire et explicite, c'est-à-dire un contrat explicite avec ces plateformes. Et donc, on a explicitement donné à Magellan notre accord pour qu'ils nous distribuent. On a fait la même chose avec Sibel parce que c'est important que ces plateformes utilisent des contenus d'éditeurs avec leur accord. Nous, on voit d'un bon oeil le fait d'être distribué sur une plateforme en plus et qu'une plateforme essaye le modèle payant. Oui, clairement. David Dufresne. Oui, petit souvenir. 2008, on est une douzaine à fonder Mediapart. Et on se prend des tomates, notamment parce qu'on veut être payant. Alors en plus, pour certains d'entre nous qui venons du logiciel libre, etc., c'est compliqué. La chance de Mediapart, c'était qu'en fait, il y avait un peu d'argent d'avance. Il y avait de quoi payer deux ans de salaire. Et ce qui a permis à Mediapart de tenir, puisque les deux premières années, c'était absolument pas rentable. Sauf que les gens s'abonnaient. Et ils s'abonnaient de la même manière qu'ils achetaient l'EB dans les années 80-90. De la même manière que vous allez vous abonner à Reporters ou à Bastamag. C'est-à-dire que c'est un acte social. Voilà, c'est un acte social. Je suis lecteur de Libération au moment où Libération vous renvoie quelque chose. Aujourd'hui, Libération ne vous renvoie rien. Donc ce n'est pas un acte social de l'acheter, c'est rien. Donc personne ne l'achète ou de moins en moins. Et je n'ai aucun plaisir à le dire. Ça me navre vraiment. Mais cette idée qu'acheter un journal ou payer un abonnement, ça va au-delà de simplement écouter quelque chose ou de lire quelque chose ou d'apprendre quelque chose. Mais de faire partie, de rendre possible ça. La seule façon de le faire, c'est de donner de la qualité. De donner de l'originalité. Et pas du marketing. D'autres questions. Bonjour, je suis Thomas, je suis étudiant. On a parlé de l'honnêteté intellectuelle, de médias qui se spécialisent. Tous les médias deviennent de niches, s'adressent à une partie très particulière de la population. Est-ce que justement, le média du futur, ce n'est pas un média qui laisse tomber, qui fait éclater les chartes journalistiques de base et qui, pour s'adresser au public qu'il vise, prend partie politiquement et fait tomber l'honnêteté intellectuelle dans une logique d'offre et de la demande qui se rapproche au plus possible de son public ? Par exemple, on voit que lors des manifestations des Gilets jaunes, on a beaucoup reproché à PFM TV d'être le média de l'État et de ne pas tout dire, etc. Il a fallu attendre beaucoup, très longtemps pour que PFM TV parle de violence policière à l'époque, même si on peut reprocher le traitement de l'information. Ou alors, est-ce que ce n'est pas un média qui, en effondrement total des chartes journalistiques et au nom de médias politiques ? – David Dufresne, vous voulez réagir, vous qui vous éloignez et qui vous définissez de moins en moins comme un journaliste, vous nous disiez tout à l'heure ? – Oui, mais parce que je pense que le journalisme s'éloigne du journalisme, c'est tout. C'est un peu compliqué de vous répondre comme ça en quelques secondes, parce qu'au contraire, je crois que plus vous êtes engagé, plus vous devez être honnête intellectuellement. Sinon, c'est du militantisme, pourquoi pas ? Mais c'est autre chose. Ce que je conteste à BFM, c'est de dire que BFM n'est pas orienté, n'a pas une représentation du monde très particulière. Évidemment que BFM en a une et BFM a le droit de l'avoir. Ce que je conteste, c'est que quand on lui dit vous avez telle vision du monde, il vous dit non pas du tout, on est neutre, on est objectif, c'est ridicule. Je pense que l'honnêteté intellectuelle doit absolument rester, parce que sinon plus personne n'a prise. Et je pense que l'engagement peut tout à fait se marier avec l'honnêteté intellectuelle. Il n'y a aucun problème avec ça. Et c'était ce que tu disais au début, c'est de dire d'où on parle, ce que tu disais tout à l'heure, qui parle, à quel endroit, d'où il parle. Et là, je trouve que l'éclatement des médias apporte ça, force un peu tout le monde à dire d'où il vient et comment il s'oriente. À BNJ, on se dit parfois qu'on s'autorise à se faire des programmes engagés, mais pas militants, c'est-à-dire engagés. On a des programmes qui sont dans une partie féministe, oui, et on l'assume, c'est-à-dire qu'il y a ce regard sur le monde. Et du coup, on donne forcément plus la parole à des femmes qu'ailleurs. Je pense qu'on donne aussi plus la parole à des personnes racistes qu'ailleurs. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que l'honnêteté intellectuelle doit se marier avec dire d'où on parle. Parce que si on ne dit pas d'où on parle, de toute façon, on est tous prisonniers des biais et notre parole de toute façon n'est pas contrainte, mais modelée par tout un tas de facteurs. Arriver à questionner le monde, c'est aussi s'autoriser, faire le pas de se dire que d'où l'on parle, c'est le fruit de tout un tas de constructions. Et je peux déconstruire le monde uniquement si j'accepte que j'en suis moi-même une construction. Et dire ça au public, je pense que c'est enrichissant pour les deux parties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité, mais qu'il faut faire preuve de rigueur, de détermination et de passion, un petit peu, j'oserais dire, David. Oser, oser. D'autres questions ? Oui, bonsoir. Je suis un citoyen d'une ville très, très à droite de l'approche banlieue parisienne, pour la présentation. Je voulais vous faire trois remarques avant de poser les questions. Sur le monsieur qui représente France Télévisions, sur l'élection de Trump, il y en aura le bol d'entendre parler du président des États-Unis sans parler du contexte de son élection. La candidate en face n'a pas suscité l'engouement des masses populaires. Voilà. Ça, il faut quand même le dire. Et puis, je trouve qu'en France, on n'a pas trop de leçons à donner ailleurs parce que l'ère Sarkozy, moi, je l'ai vécu, moi, qui suis très politisé, avec Madame Lagarde, Rachida Dati, première garde des Sceaux sous la Ve République, à ne pas être présente à l'Assemblée nationale pour défendre son texte. Je trouve que nous, on n'a pas trop de leçons à donner. Oui, mais c'est quand même, les médias, c'est important. La deuxième remarque, c'est, M. Dufresne, vous avez parlé de la solution, l'éducation, ça serait apprendre à coder, apprendre à créer. Il y a un autre mouvement qui existe aujourd'hui qui dit qu'il faut lâcher tout ce qui est l'électronique, tout ce qui est virtuel, justement, qu'il faudrait se défaire de plus en plus de ça. C'était une remarque. Mais ma question pour M. Dufresne, comment vous avez géré, il faut le dire, votre vie militante ces cinq derniers mois ? Est-ce qu'on vous a aidé ? Comment vous avez, en plus, il y a eu le documentaire, l'excellent documentaire sur votre quartier Pigalle à Arte. Comment vous avez fait pour gérer cette période ? Vous avez à 1,50 m de vous, un petit peu sur votre gauche, une dame qui s'appelle, j'ai donné son pseudo, Tomène, que j'ai connue par Twitter, qui fait partie des soldats de l'ombre qui sont venus me rejoindre dans l'armée. Voilà. Donc il y a des gens qui m'aident, des gens de l'ombre, d'autres qui sont moins dans l'ombre. À un moment donné, je suis allé voir Mediapart, donc mes vieux copains, parce qu'on voulait faire une représentation, une data visualisation, etc., qu'il y avait un petit financement et qu'on voulait aussi un parapluie parce qu'il y avait trop de projectiles et trop de... Voilà. C'était difficile à assumer tout seul. Moi, je vais vous dire, je ne crois absolument pas avoir fait oeuvre de militantisme. Ou alors, ça veut dire que vraiment, les libertés publiques ont reculé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que qui a changé ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la société ? Là, bon. Quant à votre proposition de décroissance technologique, moi, non. Parce que moi, je suis complètement dépendant. Moi, j'adore ça. Mais évidemment, je connais. Je crains que ce soit un peu tard, que ce soit un peu trop tard. Il y a des choses qu'on n'a pas vues. On a été lâches sur l'arrivée des réseaux, enfin des GAFA, en gros. On a réagi trop tard. Aujourd'hui, Facebook bat monnaie. Enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je veux dire. On est dans la science-fiction la plus totale. Moi, j'ai un truc qui me dit que je n'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone au bout de 4 heures. Je fais, rajoute-moi 15 minutes, rajoute-moi une heure, puis rajoute-moi pour toute la journée. Et puis, c'est tous les jours comme ça. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. D'autres interventions ? S'il n'y a pas de questions, j'en avais une parce que, justement, j'ai été aussi interpellée sur la question du codage, de former les jeunes à coder. Et c'est un petit pas de côté par rapport à ce qu'on entend. Nous, ici, à la bibliothèque, on fait des ateliers d'éducation aux médias. Voilà. Donc, la question est double. C'est est-ce qu'effectivement, en apprenant aux jeunes à faire, à coder, ça peut déjouer certaines logiques ? Je pensais aussi au BondiBlog. Effectivement, en devenant journaliste soi-même, peut-être qu'on comprend mieux comment fonctionnent les médias. Et l'autre question, comment vous, dans vos différents médias, vous envisagez l'éducation aux médias ? Comme une mission absolument prioritaire, absolument prioritaire, en tout cas comme service public. À partir du moment où nos outils de production et de diffusion se sont retrouvés en 20 ans dans les mains du plus grand nombre, c'est la moindre des choses que de partager notre maigre savoir sur l'utilisation de ces fameux outils de diffusion et de production. C'est aussi notre boulot de faire en sorte d'accroître l'esprit critique du citoyen confronté à un déluge d'ânerie et de bruit et de fausses informations et de désinformations et de malinformations. Et donc, on essaye de remplir, de jouer ce rôle-là pour les jeunes, puisqu'on a des programmes avec Radio France, notamment, pour aider les jeunes dans les lycées, aider les profs dans leurs missions. Mais on le fait encore insuffisamment auprès des adultes qui sont aussi confrontés et soumis à ce bombardement de fake news et de désinformation. Donc on a, oui, un travail, énormément de travail sur ça et je pense qu'on, enfin, et la prochaine, d'ailleurs, la prochaine loi audiovisuelle va nous contraindre encore plus dans cette mission-là, je pense. D'autres réactions ? Je voulais dire que, en tant que jeune journaliste, je ne dis jamais non à une sollicitation venant d'un établissement scolaire pour intervenir. Et j'incite toujours aussi tous mes collègues et toutes mes équipes à y aller parce qu'il faut renouer cette conversation et notamment avec les plus jeunes. Avoir cette approche didactique de donner les clés sans donner les réponses, donner à penser. Et moi qui travaille à RFI, on a cette mission de service public aussi, pas seulement en France, aussi à l'international. et qu'un des programmes les plus podcastés de RFI, c'est le journal en français facile qui est diffusé chaque jour sur l'antenne vers 20h et qui fait qu'on doit donner les clés avec des mots simples pour être compris de tous. Et alors qu'on sait que la francophonie, qu'il y a de plus en plus de francophones dans le monde, cette mission de service public à l'international, elle est également très importante. Bonsoir. Alors tout à l'heure, vous parliez de deepfake qui faisait apparemment, dont l'idée faisait trembler les gouvernements. Est-ce que vous, vous avez déjà pensé au deepfake ? Pour reprendre l'expression de David tout à l'heure, on ne parle plus de violence policière, mais de violence d'État. Est-ce que vous avez déjà pensé au deepfake d'État ? Déjà, il n'y a peut-être pas un deepfake, mais il y a un fake sur l'histoire de la pitié salpétrière, oui, par exemple. Je pense qu'on l'a tous évoqué et décrit. Celle du ministre de l'Intérieur qui nous raconte des salades. Maintenant, le deepfake, non, on n'a pas été confronté, enfin, sauf erreur, on n'a pas été confronté pour l'instant à des manipulations de vidéos ou de sons audio à ma connaissance. Mais on va voir. Nous, un jour, on a fait un sujet sur le deepfake, on s'est juste amusé à en faire un qui parle du binge audio. Je pourrais vous le mettre à la fin si ça vous amuse. C'était juste pour la blague. Ce n'est pas une utilisation d'État, mais c'est une utilisation. Eh bien, écoutez, il me reste à remercier très vivement nos invités pour ce débat passionnant et plein d'enjeux, comme nous l'avons compris. Et moi, je vous invite vraiment, comme là, c'est la clôture de ce cycle. On a évoqué beaucoup de sujets, les modèles économiques, les chartes déontologiques. Ce sont des sujets que nous avions évoqués dans nos deux cycles, la fabrique des médias et l'année dernière, tout notre travail autour du reportage. Donc, tout est en ligne, tout est podcastable. Et donc, nous avons nous aussi notre stock, comme Gabriel Boéry-Charles l'a dit. Donc, je vous souhaite à présent une très bonne soirée et merci de votre présence ce soir. Merci. 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 Merci.